Merci Boby ! Bonjour, je suis Annabelle Dubois, j'ai 48 ans, j'habite dans la région bordelaise. Je suis coach professionnel et fondatrice de la société Sensoya. Après un bac plus 5 école de commerce, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets de conseil. J'ai accompagné des dirigeants de PME industrielle qui souhaitaient obtenir leur certification qualité ISO 9001. J'ai accompagné des dirigeants de structures de l'économie sociale et solidaire qui recherchaient des financements pour leurs projets. Et puis plus récemment et pendant 12 ans, j'ai accompagné des dirigeants de start-up qui cherchaient à lever des fonds auprès d'investisseurs privés. Cette dernière expérience m'a beaucoup plu et c'est d'ailleurs elle qui m'a donné envie d'aller plus loin dans l'accompagnement de dirigeants, de me former au coaching. J'ai donc suivi un cycle de formation dans une école de coaching parisienne et j'ai obtenu le diplôme de coach professionnel. Et enfin, j'ai passé la certification RNCP qui est un titre délivré par l'État de coach professionnel. Être coach, c'est avant tout être un accompagnateur ou une accompagnatrice. Être coach, c'est accompagner de manière individualisée et personnalisée une personne qui souhaite atteindre un objectif spécifique qu'elle s'est fixée ou qui souhaite résoudre une problématique particulière à laquelle elle est confrontée. Être coach, c'est accompagner une personne qui vit une situation insatisfaisante à l'heure actuelle, qui vit une situation de blocage, qui l'empêche d'avancer de manière fluide sur son chemin, dans sa vie pro ou perso. Que ce soit dans un contexte tendu, un contexte de crise, un contexte difficile et vécu comme tel, par exemple, que la personne vive un conflit avec un membre de son équipe, ou bien qu'elle vive une transition professionnelle difficile, ou encore qu'elle soit amenée à gérer un projet de grande envergure et pour laquelle elle a un fort stress qui l'empêche d'avancer sur cette mission qui lui est demandée. Un coaching peut être aussi utile dans des situations plus sereines, mais où la personne cherche à améliorer ses performances, à mieux libérer son potentiel et à mieux exprimer ses talents. Être coach, ce n'est pas ni être consultant, ni être mentor, et ça c'est très important. Un coach ne donne pas de conseils, mais par contre, par le questionnement, amène son client à trouver lui-même ses propres solutions pour se mettre en mouvement. C'est vraiment une spécificité du coaching. On considère en coaching que la personne a toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir se remettre en mouvement, mais il faut qu'elle arrive à se reconnecter à ses ressources, à ses capacités. Et en cela, le coach est là pour la questionner et l'aider à avancer vers son objectif. Il y a deux aspects qui me plaisent tout particulièrement dans le coaching. Le premier, c'est quand je constate en séance, au fur et à mesure que le coaching se déroule, avance, quand je constate que la personne commence à bouger, à réussir à analyser la situation sous un autre angle, identifier de nouvelles pistes pour aborder le problème ou l'objectif. Et ce qui est très satisfaisant, c'est de constater cette conscience affinée qu'elle a au fur et à mesure, de ses propres capacités, de ses ressources, et qu'elle arrive à les mobiliser et à trouver l'énergie pour aborder cette situation. Et le deuxième aspect, c'est le fait de rencontrer une diversité de personnalités. Je trouve ça vraiment très riche et moi qui suis passionnée par la compréhension du fonctionnement intime de l'être humain, je suis très nourrie en ça, dans ce métier. J'accompagne essentiellement des dirigeants, des managers et toute personne qui souhaite aborder en coaching une problématique d'ordre professionnel, puisque c'est mon expérience depuis 25 ans, le monde de l'entreprise. Un coaching est une série d'entretiens qui se déroulent en face-à-face entre le coach et son client. Une séance dure une heure et demie environ. Un coaching est composé maximum d'une dizaine d'entretiens, chacun espacé d'une quinzaine de jours. Donc, au total, un coaching dure cinq, six mois maximum. Les séances sont espacées pour que la personne qui travaille en coaching ait le temps d'intérioriser ce qui s'est passé en séance, de le travailler, de se mettre en action aussi, pour pouvoir avancer vers son objectif. Un coaching se déroule en toute confidentialité, et c'est très important, et est cadré, formalisé par la signature d'un contrat entre le coach et son client. Contrat dans lequel sera précisé l'objectif qui est poursuivi, la temporalité, la tarification et le code de déontologie. Si vous vous sentez dans une situation inconfortable dans votre milieu professionnel, faites-vous ce cadeau de vous octroyer un espace, un espace de temps et un espace de lieu, pour pouvoir y réfléchir, échanger, et de nouveau sortir de cette situation de cristallisation qui vous bloque. Accordez-vous la liberté de vous accomplir, et contactez-moi, contactez la société Sensoya. Sous-titrage ST' 501